bonjour mes petits anges comment allez vous j'espère que vous êtes tous en bonne santé alors aujourd'hui on se retrouve encore une autre fois le mardi 19 mai 2020 pour découvrir le nouveau thème de l'inuité 12 s os animaux quand vous voyez devant vous il ya le poster de la passion 86 du livre mousse en herbe alors le poster comme vous voyez ce qu'on pose de trois photographies très bien la photo a b et c'est alors on parle un petit peu de ces trois photographies que représente la photo à la question c'est comment s'appelle cet animal d'accord alors voilà alors celui là ou bien en général ces deux animaux ce sont des dinosaures on voit ici dans cette photo des des plodocus et aussi des ptérodactyles d'accord alors à quelle époque ces animaux vivait-il est ce qu'ils vivaient encore à notre époque bien sûr que non très bien on a retrouvé des ossements datant de 150 à 147 millions d'années ça veut dire on parle de préhistoire d'accord une époque avant l'histoire bien avant l'apparition de l'homme d'accord troisième question pourquoi ont-ils disparu puisqu'ils n'existent pas ils ne vivent pas dans notre époque donc ils sont ils ont disparu alors pourquoi ont-ils disparu alors la réponse est la suivante on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont disparu mais il y en a de nombreuses hypothèses ça veut dire il y en a de nombreuses causes de nombreux facteurs comme par exemple une adaptation au milieu d'accord ou bien eux manger par d'autres mammifères comme vous savez bien que les dinosaures pour avoir des bébés ils pendent des oeufs d'accord et peut-être il y en a d'autres mammifères qui ont déjà mangé leurs oeufs comme ça ils ont disparu ou bien le changement climatique d'accord peut-être ils vivent dans un climat très chaud peut-être il est différencié il est changé d'accord il est devenu plus froid donc il n'arrive pas à vivre dans un climat pareil d'accord ou bien les épidémies alors quand on parle des épidémies c'est comme par exemple les virus ou bien les maladies célèbres aussi bien contagieuses qui qui détruit qui détruisent soit l'homme soit l'animal comme par exemple le virus le célèbre virus qu'on a vécu dans notre époque c'est corona virus d'accord il y a aussi l'éruption volcanique quand on parle d'éruption volcanique voilà l'image alors c'est un volcan c'est ça l'éruption volcanique quand le volcan s'explose d'accord cela aussi c'est un facteur pour détruire ou bien pour avoir pour disparaître les dinosaures d'accord il y a aussi ce qu'on appelle la chute de météorites regardez cette photo d'accord alors quand on parle de la chute météorite c'est un fragment de corps céleste qui traverse l'atmosphère regardez ici comme vous voyez sur la photo et atteint la croûte terrestre ça veut dire atteint la terre d'accord alors mes petits anges on revient à notre poster exactement on arrive à l'image ou bien la photographie regardez bien la photographie qu'est ce que vous voyez sur cette photo alors comment s'appelle ce grand oiseau d'accord très bien c'est un aigle royal c'est un aigle royal alors je pose la question à quelle famille d'oiseaux appartient-il je réponds et je dis il appartient alors ou bien c'est un rapace d'accord et quand on dit un rapace c'est un oiseau carnivore qui se nourrit d'autres oiseaux ou bien d'autres petits animaux d'accord au bec crochu regardez son bec regardez comment il est donc il a un bec crochu d'accord et trompe et possédant des cerfs alors les rapaces ont généralement une vue remarquable ça veut dire ils voient ils ont ils regardent profondément d'accord une vue remarquable de plus certaines espèces ont chose pas commune pour les oiseaux un bon odorat d'accord alors la troisième question la suivante d'après vous dans quelle région vit il alors où est ce qu'on peut trouver cet oiseau est ce qu'on peut le trouver par exemple ici dans la ville ou bien dans un jardin soit un jardin privé soit un jardin public ou bien dans une forêt comme la forêt de boscura bien sûr une forêt pareil alors la réponse est la suivante il vit en altitude ça veut dire plus haut sur les montagnes d'accord sur le dernier point d'une montagne d'accord alors mes chers élèves on passe maintenant à la photo c regardez bien qu'est ce que vous voyez sur cette photo très bien c'est un tigre d'accord alors où as-tu déjà vu cet animal est-ce que vous pouvez le voir en train de se promener dans la rue comme par exemple un chien ou bien un chat très bien alors on peut le voir dans une dans un zoo d'accord très bien ou bien dans les forêts mais dans quelle région du monde vit il dans quelle forêt très bien alors il vit dans les forêts tropicales ça veut dire quoi les forêts tropicales alors les forêts tropicales sont des forêts avec des grands arbres un climat chaud et beaucoup de pluie dans certaines de ces forêts il pleut plus de 25 millimètres d'eau par jour d'accord alors autre question il ya troisième question pour quelle raison les hommes le chasse style alors pourquoi les chasseurs chasse cet animal la réponse est la suivante les hommes le chasse pour sa fourrure d'accord alors regardez sa belle fourrure alors grâce avec grâce à sa fourrure on peut fabriquer des manteaux des des vêtements en général d'accord et sa fourrure est trop cher d'accord alors mes chers élèves j'espère que vous avez bien compris de quoi on va parler dans cette unité donc dans cette unité on va parler des animaux qui sont traités sous l'angle de leur disparition comme les dinosaures bien sûr et aussi bien d'autres animaux comme l'aigle et comme le le tigre et comment on peut les protéger d'accord pour ne pas les disparaître merci à votre attention et on passe tout de suite à découvrir le dialogue ok